... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce magazine de tamisage de l'actualité sportive. Trois thèmes nous rassemblent ce soir. Le rendez-vous manqué du CW Sport de San Pedro en Ligue africaine des champions. Le tableau final des septième jeu de la francophonie disputé du 5, du 6 pardon, au 15 septembre dernier à Nice en France. Et le dernier tour qualificatif du mondial de football de 2014. Pour en parler, le Sénacle habituel est au complet et nous aurons en ligne Sébastien Woyen, témoin oculaire des septembre jeux de la francophonie. Bonsoir spécial à vous messieurs. Bonsoir. Voilà, nous le disions, le tirage au sort conduisant au dernier tour qualificatif de la Coupe du monde de football de 2014 au Brésil. A livrer ses choix lundi au Caire, bis répétita, allions-nous dire, les éléphants de Côte d'Ivoire attaquent de rechef les lions du Sénégal. Et revoici les lions du Sénégal au travers du chemin des éléphants de Côte d'Ivoire, cette fois sur la voie conduisant au mondial de football de 2014. Le tirage au sort du dernier tour qualificatif en a décidé ainsi. Décision sans doute ahurissante pour les lions du Sénégal, encore hantée par la défaite 0-2 d'octobre 2012 à domicile qui les avait privés de la canne de 2013. Mais ce face-à-face Côte d'Ivoire-Sénégal n'est pas tout à fait réjouissant pour les Ivoiriens non plus au regard du jeu poussif produit ces derniers temps par les hommes de Sabri Lamouchi. Quoi qu'il en soit, les dés sont jetés et la seule vérité qui compte reste celle du terrain. Comme en 2012, la première bataille aura lieu à Bidjan le 11 ou le 15 octobre et la manche retour deux semaines plus tard, le 15 ou le 19 novembre à Dakar. Outre ce duel fratricide Côte d'Ivoire-Sénégal, l'Ethiopie joue le Nigeria, la Tunisie défile le Cameroun, le Ghana attaque l'Egypte et le Burkina Faso bravent l'Algérie dans la même période. Alors messieurs, la préoccupation qui m'arrive à brûler pour point, c'est est-ce que les éléphants de Côte d'Ivoire, au regard du jeu qu'ils produisent ces derniers temps, sont à même de battre les Lyons du Sénégal ? C'est un match de football, il va durer 90 minutes fois 2. Disons que sur deux matchs, les éléphants sont capables de tout. Ils sont capables du bon et ils sont capables du pire. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face comme tu l'as dit. Depuis un certain temps, le jeu des éléphants est poussif. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire joue sans projet de jeu. Ça, il ne faut pas se voiler la face. C'est une équipe qui n'a pas de schéma directeur. Et elle est toujours sauvée par les individualités, par des esprits techniques, soit des Nyeri, soit des Drouba, ou des Calou, ou encore des Gervignot. Donc, c'est toujours les individualités qui font la différence. Mais ces individualités ne vont pas toujours sauver les éléphants. Donc, à mon avis, je pense que c'est un match. Les éléphants sont capables de le remporter. Il faut souhaiter qu'ils le remportent. Parce que s'ils ne vont pas à la Coupe du Monde, ça va être un gros problème pour tout le football ivoirien. Emmanuel ? Disons que le sort ne pouvait pas nous donner un si beau programme. Parce que lorsque vous regardez les cinq rencontres, c'est vraiment des rencontres très équilibrées. Mais pour ce qui est de la question que tu poses, n'importe qui peut battre n'importe qui, surtout à ce niveau de la compétition. Je pense que l'équipe qui gérera le mieux la situation aura des chances de s'en sortir. Alors, Choualio, sur la qualité des joueurs qui composent ces deux formations. Oui, je pense que sur le papier, au niveau de la comparaison, la qualité des uns et des autres, il n'y a pas de photo entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il faut avoir le courage, je le dis. Maintenant, le plus difficile, c'est la réalité du terrain. Et puis moi, je dirais que ceux qui guettent les éléphants, ce sont les éléphants eux-mêmes. Parce que, à ce stade de la compétition, moi, je redoute un peu, j'ai peur un peu du choix des hommes. Il faut faire du bon choix. Le coaching de l'entraîneur, il faut qu'il soit vraiment dans son élément, faire un bon coaching. Et puis, c'est un choix tactique. Ces deux matchs-là seront très tactiques. Est-ce que la Mouchi sera à la hauteur ? Est-ce qu'il pourra défier Jires ? Est-ce qu'il y aura cette science tactique-là pour contrer le Sénégal ? Et puis, je vous dis une chose. Il a un plan A. Gervino, Yaya, Drogoa. Mais il faut qu'il y ait un plan B. B ou C. Parce que, généralement, dans ce genre de match, il y a toujours des plans anti-Gervino, anti-Yaya. Et à chaque fois que l'adversaire a réussi à maîtriser Gervino, à maîtriser Yaya, les éléphants ont toujours eu des problèmes. Il n'y a plus de répondre. Donc, là, c'est l'une des clés de ce match. Il faudrait que la Mouchi puisse avoir un autre plan lorsque Gervino sera bouclé ou Yaya sera bouclé. C'est l'une des clés de ce match. Mais, Brière-de-Lille, est-ce que les Ivoiriens affrontent le Sénégal avec un avantage psychologique certain ? Avantage psychologique ? Alors, tu en parles certainement parce que les éléphants ont barré la route de Jobourg au Lyon de la Teranga l'année dernière. Mais, voilà, il ne s'agira pas du même match. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agira pas de la même équipe de Côte d'Ivoire. Celle qui a été capable de renverser la situation au stade Félix-Soufé-Bagny, celle qui a été capable de maîtriser la rencontre du stade de l'amitié, n'est-ce pas ? Et ce ne sera pas non plus la même équipe du Sénégal. Algires est venu aux commandes, il n'a pas fait de grands chamboulements, mais cette équipe du Sénégal a pratiquement fait un sans-faute dans sa poule, dans la mesure où elle jouait tous ses matchs à l'extérieur, n'est-ce pas ? Et cette équipe du Sénégal n'est pas dépourvue d'individualité. En milieu de terrain où on attaque, en milieu de terrain, il y a Diame et puis Sadio Mané, le numéro 10, et puis devant des attaquants, dans l'axe des attaquants sur le côté, on veut tuer, on voit là, Papis, Sissé, Dimbaba, Dame Ndoï, et puis Mbanyang et So, qui sont capables, n'est-ce pas, de mettre le feu dans cette défense. Eh bien, malgré tout cela, les éléphants partent avec un avantage, je ne dirais pas psychologique, parce que les lions de la Teranga sont revanchards sur cette rencontre, mais ils partiront avec plus de sérénité, parce que ça bouge davantage du côté sénégalais depuis ce tirage au sort. Voilà, on va revenir sur ces aspects. Le temps pour nous d'écouter les réactions de quelques confrères. C'est un match qui va se jouer sous fond de revanche pour le Sénégal, parce que la Croix devra abarrer la route de la Cannes 2013 au Sénégal. C'est sûr que les lions viendront avec la rage de vaincre, la rage de se venger des éléphants. Ça sera un match très difficile. Ça sera un autre match, parce que le Sénégal qu'on a éliminé avant d'aller en Coupe d'Afrique, ce n'est pas cette même équipe. Même si c'est la même équipe, mais c'est une équipe qui aura une autre motivation, parce que c'est la Coupe du Monde. Donc le match ne sera pas facile, ça sera difficile, surtout que nous jouons le match allé ici, et puis le match retourne bien sûr sur le terrain du Sénégal qui joue actuellement au Maroc. Les éléphants ne doivent pas en faire des calculs. Il faut gagner les deux matchs pour se qualifier. Tous les matchs sont difficiles, parce que toutes les équipes, toutes les dix équipes sont de potentiel mondialiste. Voilà, donc moi je pense que la balle est dans le camp des joueurs, de l'encadrement technique, il faut y aller à fond, c'est tout. On ne doit pas s'affoler pour ça. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire se connaissent, il y a un enjeu. Il va falloir que nos éléphants prennent conscience de ce qu'au bout, il y a la qualification pour le mondial au Brésil, et qu'il va falloir vraiment jouer à fond pour se qualifier. Contre la Gambie, on a vu, on a certes gagné, mais on a vu, au niveau de la qualité du jeu, il n'y avait pas grand-chose. Contre la Tanzanie, il y en a qui ont pris prétexte de ce que nous avons gagné pour ne pas ouvrir les yeux sur la qualité du jeu qu'on prête. Et là, comme on risque de le payer cash, parce que ce n'est pas un championnat, c'est un truc en aller-retour, vous pêchez, vous sortez. C'est une très bonne chose, ce sens-là. Mais le patriotisme, c'est là, on souhaite que les Ivoiriens gagnent. Mais il faut qu'on commence enfin à jouer au football. On est premier au plan africain. Quand on joue, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. Il faut que ça cesse. Voilà, on l'a vu, côté équanimité, côté sérénité, les avis sont bien sûr partagés. Emmanuel, vous voulez intervenir ? Oui, justement, nous avons deux équipes qui sont à un niveau différent. Et je dirais peut-être que la tendance, peut-être qu'elle n'est pas totalement en train de s'inverser, mais autant, lors des premiers matchs, on jouissait de toutes les faveurs, on était beaucoup plus serein, plus solide, autant, aujourd'hui, nous faisons preuve de fébrilité dans notre équipe. Alors que le Sénégal, lui, commence à avoir une assise avec Jires. Bon, effectivement, c'est des données comme ça, mais qui ne peuvent pas avoir une très grande incidence. Mais voilà l'état d'esprit dans lequel on se trouve actuellement. Est-ce qu'aujourd'hui, nos joueurs ont assez de confiance en eux pour franchir cette étape ultime ? C'est ça le véritable débat. Voilà, on aurait bien voulu avoir quelques sons de cloche en provenance du Sénégal. Nous avons tenté le tout pour le tout pour y arriver. Ça n'a pas été possible. En revanche, nous avons notre confrère Alexis Conkobo, au Burkina Faso. Alexis ? Ricardo Zama, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Bonjour à tous les téléspectateurs de RPI 2. Voilà. Alors, naturellement, on sait que le point qui vous intéresse véritablement, c'est le match Burkina Faso-Algérie. Mais avant, vous pouvez vous prononcer sur l'opposition Côte d'Ivoire-Sénégal. Oui, je suivais tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt les différents commentaires sur le plateau que je partage absolument. Les points de vue se tiennent. Effectivement, il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que les Ivoiriens battent légèrement favoris par rapport à cette formation sénégalaise. Mais c'est une formation sénégalaise qui s'est métamorphosée. En tout cas, ce n'est pas la même formation qui va rencontrer les éléphants de Côte d'Ivoire pour cette confrontation, cette double confrontation de la Coupe du Monde. Voilà. Alexis, on garde le contact. On reviendra à vous quand il s'agira de parler de ce match à Algérie-Bourkina Faso. Alors, messieurs, il y a cette atmosphère de revanche qui enturbane ce match Sénégal-Côte d'Ivoire. Il faut dire, en passant, que comme pour la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Mac Allé se joue à Abidjan. Oui, c'est une similitude. Est-ce que là, c'est un avantage ou il y aura encore des difficultés pour le macro-retour ? Tu sais, Ricardo, arrivé à un certain niveau de la compétition, l'avantage du terrain joue très peu. L'avantage du terrain joue très peu. Surtout que tout se gère tactiquement. C'est aussi valable pour le Sénégal que n'importe quelle équipe. À ce niveau de la compétition, ils font tout pour ne pas être battus par un grand but d'écart, ou à la limite, faire un match nul. Stratégiquement et tactiquement, ils jouent en conséquence et ils espèrent faire. Donc, il y a quand même une certaine incertitude, mais bon, c'est au jamais. Alors, tout le monde pense qu'il faut faire le plein de buts à domicile pour bien négocier la manche de tour. Oui, on pense même plus loin en disant que les Sénégalais joueront sur terrain neutre. Mais les Sénégalais disent eux-mêmes qu'ils préfèrent jouer sur terrain neutre parce qu'ils mettent sur le compte de la pression leur défaite du stade de l'amitié à Dakar. Mais en fait, il faut voir, n'est-ce pas, il faut maîtriser le premier match à domicile. Et pour cela, on a tendance à tout mettre sur le dos de l'entraîneur. Bien sûr qu'il a une grande part de responsabilité. Mais l'entraîneur ne va pas apprendre à Yaya comment on se rende disponible pour recevoir un ballon de ses partenaires. L'entraîneur ne va pas lui apprendre comment on se replace défensivement. Ce n'est pas l'entraîneur non plus qu'il va dire à Romaric de faire toutes ses passes à Copa, Bari ou bien en arrière. Pourquoi ? Il faut que nos joueurs changent d'état d'esprit. Il faut que nos joueurs s'investissent. Comme certains joueurs de certaines équipes nationales dont nous allons parler tout à l'heure, n'est-ce pas ? Je pense notamment au Burkina. Et ce n'est pas tout à fait le cas. Nos joueurs ne s'investissent pas. Nos joueurs ne constituent pas un bloc. Les événements récents nous ont appris que ce n'est pas tout à fait le cas. Le bloc est quelque chose. Donc il faut changer tout cela. Et dès lors qu'on changera tout cela, c'est sûr que ça passe pas. L'entraîneur, en définitive, n'a pratiquement rien à faire. Nous avons affaire à des professionnels. Je reprends ce que j'ai dit. L'entraîneur a une part de responsabilité. Mais on a déjà entendu sur ce plateau que les éléphants n'ont même pas besoin d'entraîneurs. Bref, on a affaire à des professionnels. Mais à un moment, ils peuvent se prendre en main eux-mêmes. Ce n'est pas l'entraîneur qui va leur montrer les choses les plus grandes. Ce n'est pas l'entraîneur qui va expliquer à Droga l'application d'un schéma. Bien sûr qu'il doit crier quand ça ne marche pas. Bien sûr qu'il doit faire sa part. Mais il n'y a pas que lui. Ce serait trop simplifié le problème de l'équipe nationale. Le problème de ce soir. Alors, allons-y. Oui. Moi, je ne partage pas forcément son point de vue. C'est pour ça qu'on est sur le plateau. Voilà. Parce que je pense qu'une équipe joue selon ce que son entraîneur souhaite. Parce que c'est l'entraîneur qui met en place un schéma de jeu. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas de schéma directeur à ce qui concerne les éléphants. Quand ils jouent, il n'y a aucun projet de jeu. On ne voit aucun projet de jeu. Et les éléphants sont toujours sauvés par la qualité individuelle des joueurs. C'est-à-dire qu'un esprit individuel de Gervinho, un esprit de Drouba, ça ne peut pas continuer. Et quand on regarde jouer toutes les sélections ou toutes les équipes en général, c'est selon le schéma que met en place un entraîneur. Tout le monde parle de la philosophie du jeu du Barça. Tout le monde parle de l'identité du Real de Madrid. Mais c'est des fonds de jeu. Mais or, ce fonds de jeu n'existe pas. Alors, pour ça, je veux te demander quelle équipe a-t-on envie de voir dans cette double confrontation Sénégal-Côte d'Ivoire ? Mais avant de répondre à votre question, moi, je voulais revenir un peu sur ce qu'est Mibria dit. On ne remet pas tout sur l'entraîneur. Mais lorsque, dans un match, Salomon Kalou traîne les pieds sur le terrain, qui doit le faire sortir ? C'est l'entraîneur. C'est le coaching, ça. Ce n'est pas Salomon Kalou qui va décider de sortir. Lorsque Romaric est transparent sur le terrain, qui le sort ? C'est l'entraîneur. Qui choisit ces hommes ? Le 11 type, le 11 de départ, qui le choisit ? C'est l'entraîneur. S'il se trompe, il est responsable de ses choix. Donc l'entraîneur n'a pas de responsabilité. D'accord, on s'est compris là-dessus. Le problème se trouve à deux niveaux. Du point de vue de la gestion tactique, il ne faut pas le nier, tout incombe à l'entraîneur. Par contre, il y a une chose que l'entraîneur ne peut pas insuffler au joueur, c'est la détermination et l'implication personnelle dans le jeu. Ça, ça dépend de la volonté. Et quelle que soit la volonté de l'entraîneur, si le joueur n'est pas apte à l'appliquer, ça devient autre chose. Mais le véritable problème que nous posons, c'est qu'apparemment, le jeu fourni ne nous rassure pas. Ne nous rassure pas, sinon les individualités, on en a. C'est les éléphants qui ont souvent eu l'habitude de jouer en fonction de l'adversaire. Et ils savent que ces deux matchs, ce sont des matchs de coupe qui conduisent à une coupe du monde. Zama, 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 s'il te plaît, Zama, ce qu'il faut noter... Zama, le problème, maintenant on parle de jeu, que les éléphants ne jouent pas bien, on parle de jeu, le contenu de jeu est mauvais. On ne demande pas aux éléphants de jeu comme le Barça. Ce n'est pas ce qu'on demande. On peut ne pas jouer comme le Barça, mais bien jouer. Parce que là, on ne se comprend pas. Parce que vous dites que les éléphants ne jouent pas bien, mais vous voulez qu'ils jouent comme le Barça. Il faut mouiller le maillot, c'est comme ça. Il faut mouiller le maillot, il faut s'appliquer, il faut donner la preuve qu'on a de la volonté, on a de la détermination. Et si au bout de tout cela, une défaite arrive, tout le monde la comprend et la partage. Mais traîner les pieds sur l'air de jeu sans que personne ne réagisse, c'est tout le problème. Il y a de la difficulté, il y a un mystère. Il doit y avoir une difficulté à coacher les éléphants. Parce qu'on a eu des grands entraîneurs, on en a bouffé. On en a bouffé des grands entraîneurs. Mais je vous assure que le niveau de... Oui, non, non, je veux dire, mais bien sûr, non, non, mais écoute, ça va être difficile. Parce qu'on a eu de grands entraîneurs, on a eu de grands entraîneurs, mais ils n'ont pas donné aux... Il y en a beaucoup, des entraîneurs drôlons, ils n'ont pas donné aux éléphants la qualité de jeu que l'on attendait. Bon, alors on ne va pas éplucher les établissements de fait. S'il te plaît, ça va. C'est un problème de fond que pose Aimé. Et si le problème des Ivoiriens n'était pas seulement tactique ? Et si, au-delà de ce que nous voyons avec nos entraîneurs, est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond qui mine cette équipe ? Bon, alors, c'est le schéma qui se présente tous les jours, parce que des spécialistes l'ont ressassé. La Côte d'Ivoire constitue un agrégat de talent, mais jamais une équipe véritable de football, une équipe soudée. Et c'est cela le problème. Oui, mais Ricardo, par le passé, il y a eu des éléphants qui ont produit du jeu. Il y a eu du jeu chez les éléphants. Il y a eu des matchs, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Égypte. Il y avait du jeu, on a vu un très beau match. On a vu la Coupe du Monde 2010, Côte d'Ivoire, Portugal. Donc, dire que les entraîneurs qui sont passés, qui n'ont pas donné de style de jeu aux éléphants, il a dit non, je ne suis pas d'accord avec ce que Aimé Brier dit. Parce qu'un match comme Côte d'Ivoire, Portugal, à la Coupe du Monde, tactiquement, on a vu une très belle équipe des éléphants. Non, non, il y a eu des matchs où les éléphants ont bien joué. Mais depuis un moment, l'équipe joue mal. L'équipe est en train de dégringoler. C'est notre inquiétude. On dit, attention, il y a danger à l'horizon. Il faut faire attention. Voilà. Alors, pour le moment, on n'a pas véritablement de précision quant au lieu du match retour. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est que les éléphants de Côte d'Ivoire se surpassent ou que le match se joue pour venir à bout de cette équipe du Sénégal. Alors, il y a d'autres rencontres en vue pour ce dernier tour qualificatif. On le rappelle, Tunisie-Cameroun, Ghana-Égypte, Burkina-Algérie, Éthiopie-Nigérien. Et nous allons retrouver Alexis Konkomo pour nous dire comment les Burkinabés ont accueilli la nouvelle de cette double confrontation et talons du Burkina Faso-Fénèque d'Algérie. Voilà. Donc, on va voir Alexis d'un moment à l'autre. Mais il y a, on va parler des autres rencontres. Tunisie-Cameroun, par exemple, c'est encore là un match chaud bouillant. Oui, c'est un match qui promet. Avec, c'est vrai, l'équipe de Tunisie a été répéchée. Mais cela n'enlève rien à la valeur de l'équipe. Il faut dire que c'est une équipe qui est en pleine... Oui, voilà, justement. C'est une équipe en pleine construction. Et d'ailleurs, même, pour affronter le Cameroun déjà, il y a des décisions qui ont été prises. On a vu que Nabil Malouf a été viré de son poste après la défaite contre le Cap-Vert. Voilà. Et puis, ce n'est pas démissionnaire. C'est une démission diplomatique. Il a été viré, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il a été remplacé par Reducron, qui lui-même déjà avait entraîné l'Égypte un moment. Donc, je pense que ça va être un match assez chaud avec une équipe du Cameroun qui est en phase de métamorphose, qui est en train de se reconstruire plus ou moins. Mais l'énime au niveau du Cameroun, c'est Eto. Parce qu'une équipe de Cameroun aujourd'hui, sans Eto, ce n'est pas la même chose avec Eto. Donc, je pense qu'il prend sa retraite. On va le venir à vous sur le plateau. On a maintenant la ligne Alexis Konkobo. Bon. Alors, je disais tout à l'heure, Alexis, comment les Burkinabés ont accueilli la nouvelle de cette double confrontation Burkina Faso-Algérie ? Bonsoir, une fois de plus, Ricardo Zama. Je dis aux Burkina Faso, quoi dure qu'on faire à cette qualification pour le Mondial Brésil 2014 ? Pour la seule raison que cette équipe du Burkina a séduit. Elle a séduit dans la mesure où, au départ des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations, cette Coupe du monde de football, personne ne pariait sur les éliminatoires de Burkina. Vous vous souvenez, deux rencontres, deux premières journées, zéro point. Au départ, c'était difficile et au finish, avec quatre victoires consécutives, l'équipe de Burkina a réussi à surplanter le groupe pour terminer en tête et se qualifier pour cette Coupe du monde, je veux dire, la troisième phase. Donc, compte tenu un peu de cette performance, il y a de l'espoir. Le Gécou a dû conférer à cette qualification et le tirage au sort, en tout cas, a été accueilli avec beaucoup de ferveur parce qu'il fallait éviter, comme vous le savez, trois formations qui semblaient être vraiment les plus coriaces, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana. Donc, le Burkina avait en tout cas la chance de rencontrer soit la Tunisie, soit l'Algérie, qui, à notre avis, était prenable par rapport aux trois que je viens de citer il y a quelques instants. Donc, aujourd'hui, l'équipe de l'Algérie n'est pas un four de guerre, la Tunisie non plus, et le Burkina croit qu'avec l'Algérie, les champs sont intacts. Alors, Alexis, tout à l'heure, vous parliez si bien de surprises. Maintenant, le Burkina n'est plus une équipe inconnue. Le Burkina, bien sûr, est bien attendu aujourd'hui sur l'échiquier africain. Est-ce que cela ne va pas changer les choses ? Oui, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Le Burkina a séduit depuis un certain temps. Si vous regardez même au niveau des différents matchs de la FIFA, au niveau des journées FIFA, il y avait beaucoup de sollicitudes pour jouer avec le Burkina, l'Afrique du Sud, l'Algérie, etc., etc. Et d'ailleurs, même, je vous rappelle que la dernière confrontation entre l'Algérie et le Burkina s'est terminée en faveur de l'Algérie 2 à 0 à match FIFA, c'était à Alger. Et lors de cette rencontre, le Burkina était dépourvu de ses internationaux. On a remis en place une nouvelle équipe pour tester voir véritablement est-ce qu'on peut reconstituer une seconde équipe en dehors, bien sûr, des titulaires. Mais ça n'a pas beaucoup marché, 2 à 0 pour l'Algérie. Je pense que cela a permis, une fois de plus, de remiser sur les titulaires de cette formation du Burkina Faso, les mêmes que nous avons vus évoluer lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 en Afrique du Sud. Donc, c'est vrai, le Burkina a attendu. L'Algérie sait que le Burkina est devenu un gros morceau, en fait d'une mai. Elle va se préparer en conséquence. Mais, vous le savez, aujourd'hui, il y a une certaine maturité, et une certaine confiance, il y a, au sein de l'équipe Burkina, du Burkina. Et aussi, il y a l'engouement général, l'effervescence que l'équipe a dégagée à travers ses différentes prestations. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a la confiance un peu partout au niveau de cette formation du Burkina Faso. Voilà. Alors, il y a une préoccupation, celle de Aimé Brière de Lille. Bonsoir, Alexis. Je l'écoute, Aimé. Alexis, le comité de lutte anti-dopage a diligenté une enquête contre le Burkina. Est-ce que vous le saviez ? Non, pour parler plus sérieusement, comment vous avez fait ? Vous aviez trois matchs à gagner absolument, après avoir perdu un match sur tapis vert. Vous jouez sans Bansé, qui était revenu en bonne forme, sans les frères Traoré. Mais heureusement que vous avez récupéré un préjudice Nakuma au mieux de sa forme. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut continuer à vous supporter ? Quelle est votre recette ? Oui, je pense que là, c'est vraiment le travail de Doacté. Il faut quand même rendre à César ce qu'il y a à César. C'est le travail de Doacté, consolidé par le travail de Paul Puig, qui est en train de produire maintenant des effets. Je prends, par exemple, l'équipe qui a remporté la victoire il y a quelques jours contre le Gabon. 1 à 0 à Ouagadougou. C'est vrai, il n'y avait pas les frères Traoré. C'est vrai, il n'y avait pas le baroudeur de l'équipe nationale danser à Récide. Mais l'entre-uns a su, à travers les matchs à Nico, dénicher deux oiseaux rares qui nous ont donné vraiment satisfaction. Il s'agit donc de Jonathan Zongo qui joue à Almeria, qui vient de monter du côté de l'Espagne. Et bien sûr, un local qui a disparu à un moment donné du championnat Burkina Faso. Il s'est retrouvé du côté de la Guinée, Lengani, qui est arrivé, une coïte dans l'équipe, et qui a occupé avec beaucoup de brio le flan gauche de la défense du Burkina Faso. Voilà, voilà, voilà. Voilà un peu comment cet entraîneur est en train de mettre son label sur cette formation du Burkina Faso, à travers, bien sûr, sa vista, à travers ses recrutements, à travers le groupe qu'il a fait de façonner. Ça fait qu'à chaque fois qu'il arrive à trouver des remplaçants s'il y a un manque au niveau des titulaires. Voilà. Voilà, donc moi je pense que c'est ça, il faut le dire. Alors, merci Alexis, on ne va pas vous garder longtemps, sinon on prendrait tout le temps. Alors, ce qu'on retient de vous dire, c'est que l'équipe du Burkina Faso attend l'Algérie avec beaucoup d'équanimité, avec beaucoup de sérénité, et donc ça va être certainement la même chose pour les éléphants de Côte d'Ivoire Faso au Sénégal. On va parler des autres confrontations, Ghana-Éthiopie et Mébrière-de-Lille. Ghana-Égypte. Ghana-Égypte, voilà. Eh bien, c'est le choc royal de ce dernier barrage. Une équipe ghanéenne qui a battu le rappel de tous ceux qui ont boudé quelque peu la sélection. On pense à Aliou, on pense à Boateng, donc qui n'en sera que plus forte face aux Égyptiens. Des Égyptiens dont on s'étonne qu'ils soient si peu présents, qu'ils aient été si peu présents au rendez-vous mondial. Depuis 1990, ils n'étaient pas là. Pourtant, le super champion d'Afrique mériterait de passer plus souvent à la Coupe du Monde. Mais une équipe d'Égypte qui a eu de la continuité dans la qualité de la performance malgré l'absence totale de championnat en Égypte. Et puis un entraîneur, Bradley, qui a eu à entrer les États-Unis en Coupe du Monde, qui n'a pas obéi à l'injonction de son gouvernement, qui lui demandait de rentrer aux États-Unis et qui a voulu continuer à travailler parce qu'il sait qu'il a du bon matériel sous la main et que cette équipe d'Égypte peut aller très loin. Mais attention aux Black Stars du Ghana qui commencent à être un habitué de la compétition. Éthiopie-Nigéria, Emmanuel. Éthiopie-Nigéria, disons que si le Nigeria continue sur sa lancée de la dernière Coupe d'Afrique, logiquement, il devait se retrouver dans le trio, dans un trio que je vais me hasarder à… Mais on n'oublie pas que nous avons vu une équipe d'Éthiopie enthousiaste, bien organisée à la Cannes. Je ne suis pas en train de dire que le Nigeria va battre facilement l'Éthiopie. Je suis en train de… parce qu'effectivement l'Éthiopie nous a montré un autre visage. Mais du point de vue du jeu, même si le football éthiopien est plaisant à voir, il n'est pas aussi efficace, aussi puissant, disons, aussi puissant, aussi continu que des équipes comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou l'Égypte. Mais même si son jeu… Attention, on peut quand même refleter la comparaison, parce que là, la Cannes, c'est un championnat longue durée, alors que là, on a deux matchs. Oui, mais deux matchs, n'importe qui peut battre n'importe qui. C'est pour ça que je dis que si le Nigeria continue de suivre sa lancée de la dernière Coupe d'Afrique, il y a de fortes chances. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a tellement d'incertitudes. Et justement, tout à l'heure, je te parlais du sort qui nous a offert un plateau inimaginable. Moi, je verrais bien… je ne sais pas qui peut se risquer à tirer… Vous n'auriez pas préféré l'Éthiopie à la place du Sénégal ? À ce niveau de la compétition, toutes les équipes se valent, Ricardo. Moi, je verrais bien un trio Nigeria-Bukina-Côte d'Ivoire, je suis les cinq, mais le reste, vraiment, parce que le Burkina et l'Algérie, c'est une rencontre, à mon sens, très équilibrée. Voilà. Tunisie-Cameroun, pareil. D'accord. Je suis allé demander, vous êtes prononcé très peu sur ces confrontations. Prenez-lui une quelconque de ces autres rencontres. Éthiopie-Nigéria, ça ressemble un peu à David Kongoliak. C'est-à-dire que… Qui est David, qui est Goliath. Changissez-vous-même. Mais ça, c'est sur le papier. C'est sur le papier. Et puis, lors de leurs cinq dernières confrontations, c'est le Nigeria qui l'emporte, avec quatre victoires, un nul et une défaite. Merci.